Alors, comme je vous ai dit, je vais vous présenter quelques acides forts, à savoir, donc il n'y en a pas beaucoup, donc vous pouvez les apprendre si vous le voulez. Bon, d'ailleurs, il y a un qui est très connu, à savoir l'acide chlorhydrique. Il faut savoir que c'est un acide fort, bien sûr, si vous êtes au terminal. Donc, il faut savoir comment l'acide chlorhydrique est un acide fort. Aussi, l'acide nitrique, c'est un acide fort. L'acide sulférique, c'est un acide fort aussi. Donc, je vais commencer par l'acide bromhidrique. Alors, on va commencer par l'acide bromhidrique. Donc, ça s'écrit comme ça, donc l'acide, donc bromhidrique. D'accord, alors sa formule chimique est la suivante, à savoir HBr, donc hydrogène brome, donc comme ça, ça se lit, donc après la nomenclature, donc bromhidrique. D'accord, acide bromhidrique. Alors, donc je vous écris ici le couple, donc correspondant, donc j'ai HBr, d'accord, slash. Alors, la base conjuguée, c'est tout simplement l'ion bromhidrique. C'est très évident, donc l'ion bromhidrique, Br, moins. D'accord, donc je répète que HBr est un acide fort, donc il se dissocie complètement dans l'eau. Donc, je vais précipiter les choses. Donc, c'est-à-dire que si je veux l'équation dans l'eau, donc HBr plus H2O, donc une seule flèche parce que c'est une réaction totale. Pourquoi c'est une réaction totale ? Parce que HBr est un acide fort. Donc, ça va vous donner Br moins plus H3O plus. Alors, l'autre acide fort qu'il faut savoir, bon, ça c'est très connu, il faut absolument le savoir, c'est l'acide chlorhydrique. Alors, l'acide chlorhydrique, sa formule chimique, c'est HCl. Et bien sûr, le couple correspondant, c'est HCl slash Cl moins. Donc, Cl moins C, c'est l'ion chlorure. Et bien, l'équation avec l'eau, c'est tout simplement HCl pour CC majuscule, donc j'insiste là-dessus, L minuscule, donc plus H2O, une seule flèche parce que c'est une réaction totale. Ça vous donne Cl moins plus H3O plus. Donc, l'acide chlorhydrique aussi, c'est un acide fort. On a un autre. Bon, d'ailleurs, l'acide chlorhydrique, vous devriez le savoir, ça c'est sûr. Vous avez un autre à savoir, l'acide ioïdrique. Donc, la base conjuguée, ça concerne ces ions iodureux. D'accord ? Donc, vous avez l'acide iodhidrique. D'accord ? Iodhidrique. Bon, si j'ai dit, je crois que je dis avant iodhidrique, c'est iodhidrique. D'accord ? Donc, de formule HI, donc hydrogène, l'iode, donc iodhidrique. Donc, sa base conjuguée, c'est l'ion iodure. Le couple correspondant, c'est tout simplement HI, slash, I moins. Donc, l'équation avec l'eau, puisque l'acide iodhidrique est un acide fort, donc il se dissocie totalement dans l'eau, donc c'est une réaction totale, une seule flèche. Donc, ça vous donne I moins plus H3O+. Passons, je crois, au dernier, ou l'avant-dernier, je suppose. C'est l'acide nitrique. Donc, l'acide nitrique, qui est de formule chimique HNO3. Et donc, la base conjuguée, c'est l'ion nitrate. Le couple correspondant, c'est HNO3, slash. Donc, quand il va céder un proton H+, il va laisser derrière lui. HNO3, moins. D'accord ? Donc, ça, je redis, ça, c'est l'ion nitrate. Alors, le dernier, que, bon, il est très connu aussi, un acide fort, c'est l'acide sulférique. Donc, le dernier, c'est l'acide sulférique. Alors, sa formule chimique, c'est tout simplement H2SO4. Donc, quand il va céder un ion H+, il se transforme en HSO4-, à savoir l'ion hydrogénosulfate. Le couple correspondant est le suivant, c'est H2SO4, slash, HSO4-. Donc, l'équation dans l'eau, c'est H2SO4, plus H2SO4, une seule flèche, HSO4-, plus H3O+. Donc, je vais récapituler tous ces quatre acides forts qu'on a vus. Alors, je récapitule. Voici les exemples d'acides forts à connaître. Donc, vous avez le HBR, qui est tout simplement l'acide bromhydrique. Vous avez le HCl, qui est l'acide chlorhydrique. Ici, c'est R. Vous avez le HI, qui est l'acide iodidrique. HNO3, qui est l'acide nitrique. H2SO4, qui est l'acide sulfurique.